Le président Félix Tshisekedi a annoncé que les opérations de l'armée ougandaise en République démocratique du Congo seraient limitées. Le chef d'État s'est exprimé lundi devant le Parlement à l'occasion de son discours annuel sur l'état de la nation. Les troupes ougandaises sont actuellement présentes sur le territoire congolais pour aider à combattre les rebelles. Certaines forces terroristes opèrent également dans d'autres pays voisins. C'est le cas des ADF, qui écument spécialement la frontière commune entre l'Ouganda et la République démocratique du Congo. Ainsi, pour les combattre plus efficacement, nos deux pays ont convenu tout récemment de mutualiser leurs efforts en vue de mener des opérations conjointes contre cet ennemi commun. Notre Parlement dûment informé. Je veillerai à limiter au temps strictement nécessaire à ces opérations la présence de l'armée ougandaise sur notre sol. Les deux pays ont lancé ensemble des frappes aériennes et d'artillerie le 30 novembre dernier contre les forces démocratiques alliées ADF, accusées de massacre en République démocratique du Congo et d'attentats à la bombe en Ouganda. Samedi, un communiqué des deux armées a confirmé que grâce à cette opération, 34 rebelles ont été capturées, 31 otages ont été libérés et 4 camps ennemis ont été détruits.